... Bienvenue Al-Hassan Haddad. Merci, merci de l'invitation. Merci à vous d'avoir. Heureux d'être là. Moi aussi, heureux de vous recevoir. Je rappelle que vous avez été ministre du Tourisme et que vous êtes député à l'Istiklal, donc député istiklalien. C'est vrai. C'est vrai pour Khribga. Khribga, la circonscription. La circonscription, Khribga. Khribga, j'ai adoré. J'ai adoré, parce que je crois savoir que vous étiez candidat à cette circonscription, lorsque vous étiez au Mouvement Populaire. Oui, j'étais candidat pour 2011, donc j'avais gagné en 2011. J'étais parlementaire pendant 39 jours. Député sortant. Et puis quand je suis sorti, il y avait un pépin avec le Mouvement Populaire. J'ai réintégré le cirque. Un pépin ou un gros caillou dans la chaussure ? Un gros caillou dans la chaussure. En tout cas, aujourd'hui, c'est le député istiklalien que je reçois, ancien ministre, sur votre regard et le regard que vous portez sur l'atmosphère ambiante, un point de vue politique, remaniement ministériel, nouveau modèle de développement. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Lassane Haddad, sur le remaniement, il en pense quoi, lui ? Écoute, peut-être qu'il faut parler un petit peu de l'atmosphère qui existe maintenant. Il y a une certaine morosité qui existe, que ce soit psychologique ou chez les gens politiques. Il y a également une certaine peur qui s'est installée chez les gens, un manque de confiance, un scepticisme qui est très profond dans la société. Il faut le reconnaître, il faut le voir, et il faut l'affronter. Donc ça, c'est le contexte. Premier niveau, scepticisme, atmosphère sociale, globalement tendu, contenté. Tendu, voilà, tendu. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Et l'anxiété, il y a les gens qui sont anxieux, etc. Ça, c'est le constat. Ça, c'est le constat. Donc est-ce que ce n'est pas la conséquence aussi de quelque chose ? C'est la conséquence de quelque chose, mais également parce qu'on ne rassure pas les gens. On ne parle pas aux gens. C'est-à-dire le politique ? Oui, c'est-à-dire que je parle des politiques, je parle également des leaders d'opinion, je parle de tout le monde, il faut rassurer, il faut intégrer les gens, il faut qu'il y ait un débat, il faut dire les choses et il faut également dire la vérité. Sa Majesté avait demandé que les gens doivent parler la vérité. On ne parle pas la vérité. Il faut écouter également. Il ne faut pas être dans une logique où on n'écoute pas. On n'écoute pas maintenant ce que dit Larry. On n'écoute pas ce que disent les jeunes. C'est-à-dire que le politique n'écoute pas le citoyen ? Le politique n'écoute pas, mais ce n'est pas juste le politique. Mais depuis quand ça ? Ça s'installe depuis maintenant deux ans, trois ans. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, il y avait quand même un débat, il y avait une interaction, il y avait quand même des choses qui se passaient. Il y a bien sûr un débat. Mais le débat s'est arrêté, il n'y a pas d'écoute, l'anxiété s'est installée, il y a un scepticisme, il y a des gens qui veulent partir, il y a des gens qui sont déjà partis dans leur tête. Et tout ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour le pays. C'est un contexte. Mais moi, je me dis la responsabilité. La responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Elle est partagée entre... Moi, je pense que les partis politiques doivent faire leur travail. Les politiques doivent faire leur travail. Les entreprises également, le secteur privé et les responsables, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur privé. La société civile, elle en est responsable. Les médias, il faut que tout le monde... Il faut qu'on arrête tout ça. Et il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette question. Donc, vous êtes déjà un peu sur la refonte aussi d'un nouveau modèle, en fait, qui concerne à la fois les partis politiques, à la fois le secteur privé, le modèle de l'entreprise, des médias aussi, parce que nous sommes directement interpellés. Et la société civile, on y reviendra... On y reviendra, oui. Oui, modèle de développement, mais sur le romaniment. Déjà, première question, parce que là, vous êtes aujourd'hui, en tant que... Vous êtes présent, en tant que député stirlanien. Oui. Comment l'istirlel, en tant que formation politique, se positionne à l'égard... Par rapport à cette tractation aujourd'hui, romaniment ministériel, dans le sens où, toutes les recherches que j'ai faites, je n'ai rien trouvé sur l'expression de l'istirlel, quelle qu'elle soit, l'appréciation, de ce romaniment. Écoute, maintenant, c'est une affaire de la majorité, parce qu'on n'a pas été interpellés par le chef du gouvernement. Donc, il n'y avait pas de proposition, il n'y a pas d'offre. Nizar Baraka, le chef de l'istirlel, n'a pas été convié, n'a pas été convié, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas d'offre. Donc, dans ce sens-là, nous, nous sommes... Mais pour nous, ce n'est pas juste une question de remaniement. Ce n'est pas juste une question de changer de tête, c'est-à-dire d'avoir de... Ce qui se fait maintenant dans les partis de la majorité, c'est-à-dire qu'il y a un engouement pour se positionner, pour être ministre, mais ce n'est pas ça. C'est ce qui se passe à l'esprit. C'est ce qui se passe dans les partis de la majorité. Je pense que ça se passe. J'ai eu des échos comme quoi il y a un engouement, il y a des gens qui déposent leur CV, il y a un débat, il y a peut-être des petits dégagères et tout ça. On dépose un CV pour un CV, etc. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'esprit, l'esprit du discours de sa majesté, ce n'est pas ça. C'est de changer complètement l'approche qu'on a. Ce n'est pas juste un changement de tête. On peut changer les têtes qu'on veut. On peut emmener des Marocains de Harvard, de la NASA, mais ils ne vont rien changer si on ne change pas toute l'approche, si on ne change pas, s'il n'y a pas de vision, s'il n'y a pas de rupture avec ce qu'on fait avant. Donc maintenant, on est en train de se positionner dans la continuité. Mais la Mélisse Serlet, c'est quoi la stratégie ? La stratégie politique aujourd'hui, c'est wait and see. On attend de voir et puis de toute façon, où on se prépare pour 2021 ou on se tient aussi à la fin ? Pour nous, Alie Serlet, on dit qu'il faut qu'il y ait une vision de la part du gouvernement, premièrement. Parce qu'on doit se positionner dans le cadre. Quel type de vision ? Il faut voir quelle vision on a pour faire des ruptures avec ce qui se faisait avant. Par exemple, par rapport à la classe moyenne, par rapport à cette question de la jeunesse, par rapport à la relance économique et par rapport au regain de la confiance. Moi, j'imagine, vous savez, je suis d'une intelligence très moyenne. Je me dis un parti... Tu es très intelligent. Non, non, non. Un parti politique, c'est d'abord se doter, doit être nécessairement en capacité d'avoir un projet global. Nous avons un projet global. C'est ça notre projet. C'est un projet sociétal. C'est un projet sociétal. Nous l'avons, nous l'avons, nous avons ce projet-là et on dit, écoutez, si on ne fait pas de rupture, 4 ou 5 ruptures, elles sont importantes dans le maraud d'aujourd'hui. La première des choses, il faut que la classe moyenne, il faut qu'on ait une politique de la classe moyenne volontariste et claire. Il n'y en a pas. Le gouvernement n'en a pas. La deuxième des choses, il faut rassurer. Il faut rassurer les opérateurs économiques. Il faut qu'il y ait un regain de confiance. Il faut qu'il y ait l'investissement. Il faut vraiment assainir l'environnement des affaires. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est tout ce qui est un peu les marginalisés, la vulnérabilité qui existe dans la société. Il faut qu'on l'attaque. Il faut qu'on l'attaque d'une façon frontale mais d'une façon très claire. Et... J'ai envie de dire, que limite, ce que vous êtes en train de dire là, déjà on le sait, vous avez aussi peut-être vous et votre parti politique une responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui il n'y a aucune réforme structurelle qui n'a été menée ces 10-15 dernières années. Parce que quand vous dites aujourd'hui la classe moyenne, la classe moyenne elle a été lâchée par les partis traditionnels dont l'Istiklal. Quand vous dites rassurer le climat des affaires pour favoriser l'investissement, quand l'Istiklal a été aux responsabilités, c'est peut-être aussi pour ne pas avoir assaini aussi et permettre aussi le meilleur climat des affaires. Les réformes qu'on a faites depuis maintenant une dizaine d'années elles étaient entamées par l'Istiklal. Par exemple, tout ce qui est lutte contre la pauvreté et transfert direct à travers TCFC l'Istiklal. Tout ce qu'on a fait par rapport à la réduction en termes d'impôts surtout sur l'IRC l'Istiklal. Et ça, ça concerne la classe moyenne. Donc ce sont des réformes qu'on avait entamées. Il fallait continuer dans ces réformes-là. Mais maintenant, on est dans une nouvelle logique. On n'est plus dans la logique de 2007. On est dans une nouvelle logique. Et c'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est la fin du monde. Mais quand vous dites déjà sur un projet de société. Oui. On est bien d'accord. Le parti politique, en l'occurrence l'Istiklal, se doit et vous dites il a une vision politique. Politique, oui. Voilà. Quand on a aujourd'hui, on est en plein débat sur le périmètre dédié et destiné aux libertés individuelles. Oui. Voilà. Donc on ne va pas revenir sur l'affaire de cette jeune fille. C'est du domaine privé. Mais bref, en tout cas, ça remet en lumière et ça fait rejaillir le débat sur les libertés individuelles. Oui. Pas un mot de l'Istiklal. Mais non, non, non. Pas un mot. Non, il y a un mot. Et il y a eu l'éditorial de l'Alam et il a été très clair par rapport à ce genre de choses. Un parti comme l'Istiklal se contente de diffuser un éditorial dans un organe partisan pour donner... Mais c'est l'organe officiel. Ce n'est pas ça le problème. De toutes les manières, il a une expression d'une attitude. Ce qu'on dit au niveau de l'Istiklal, c'est qu'il y a un défasage qui existe entre les lois et la réalité marocaine. Il faut ouvrir ce genre de débat. Il faut rouvrir ce genre de débat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que l'Istiklal... On est prêt à aller dans ce sens-là. Ouvrir le débat. Ouvrir le débat, mais également aller dans le sens de vraiment harmoniser la loi avec la réalité. Quand je vois qu'en 2019, on n'a pas été fichus et capables d'avoir un débat courtois, respectueux et serein sur la réforme du système éducatif, ça m'inquiète. Non. Et la position plus ou moins ambiguë du système éducatif... On a fait un petit peu... C'est-à-dire, on a fait un débat qui est faux. C'est-à-dire, on a débattu des questions fausses par rapport à l'éducation. C'est la question de la langue. Mais il y avait une débatte idéologique. Oui, il y a des positions idéologiques que je n'accepte pas moi personnellement. Au sein même de votre parti ? Au sein du parti, il y a également un débat. Mais le parti, ce qu'on a fait, on a exprimé notre position idéologique. On a dit voilà la position du parti, mais on est prêt à aller de l'avant pour trouver dans le cadre du parti de l'Esterlel que les autres n'ont pas vu. On a dit, écoutez, voilà dans notre position, mais on est prêt à aller de l'avant pour trouver un compromis. On l'a trouvé. Et on a été pour le compromis dans le vote de la loi cadre sur l'enseignement. Mais ça s'est fait dans la douleur. Tous les débats se foncent dans la douleur. Parce que je me dirais que pour l'introduction ou la réintroduction de langue internationale, essentiellement le français, au niveau de l'enseignement supérieur, on a eu du mal à avoir un débat sur l'enseignement. Oui, oui, oui. Donc là, demain, ouvrir un débat, alors que vous me dites que nous, les Stéphènes, on est favorable sur les libertés individuelles sans verser dans l'idéologie aveugle et irresponsable. C'est difficile. C'est ça le rôle que les partis politiques doivent jouer. Et un espèce de forme de populisme. C'est ça. Parce que, tu sais, dans un débat, il faut qu'il y ait des gens qui sont responsables. Il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas idéologiques. Nous, on a été responsables, malgré le fait, dans le débat par rapport à la question de l'éducation, on a été responsables. Il faut qu'il y ait de ce pays. Mais ce qui est important maintenant, moi, ce qui me slidaire pour le moment, c'est qu'on n'est pas dans une logique de créer ce genre de rupture dans le parti de l'Estirland. Ce que je vois, par exemple, dans tout ce qui est maintenant changement du gouvernement, remaniement, c'est juste, on veut refaire un petit peu, faire sortir quelques têtes et rentrer quelques têtes et puis on va continuer dans la même logique. Si on continue dans la même logique, on aura les mêmes résultats. C'est ça le problème. C'est ça ce qu'on dit dans le parti de l'Estirland. Si on ne fait pas de rupture vraiment épistémologique, si vous voulez, de rupture vraie, profonde, donc comment on fait la politique au Maroc et le développement au Maroc ? On ne va pas y aller. On va y revenir en tout cas par rapport à tous ces enjeux, réformes aussi de l'État, de l'État, de l'administration, avoir aussi une nouvelle relation entre l'administration et l'administré. Mais simplement, moi, en préparant l'émission, j'ai tombé sur un communiqué en tout cas de l'Estirland fin août, fin août, début septembre avec la rentrée. J'ai vu que vous appeliez le gouvernement, je cite, a donné aux langues officielles l'arabe et la mazire le statut constitutionnel qu'elles méritent. J'ai été surpris parce que je me suis dit c'est aujourd'hui l'Estirland, c'est la rentrée politique, bientôt la rentrée parlementaire, le romaniment ministériel, une nouvelle commission qui va être mise sur pied pour réfléchir au nouveau modèle de développement et vous vous appelez, vous revenez sur les langues officielles. Il faut que l'arabe et la mazire retrouvent, en tout cas c'est ça, le statut constitutionnel qu'elles méritent. Quel est de mal en ça ? Il n'y a pas de mal. Mais ce sont des langues officielles. Pourquoi vous allez sur le terrain des langues ? Pourquoi la première sortie médiatique de l'Estirland dans cette rentrée ? Mais on a dit beaucoup plus que ça. On a dit des choses sur la loi de finances, on a dit des choses sur le modèle. Mais moi je relève ça dans le domaine un peu politique. parce qu'il y a eu la sortie, parce qu'on a fait passer dans le Parlement la loi cadre de l'enseignement donc il faut prendre ça en considération parce qu'il y a eu l'officialisation de la mazire, parce qu'il y a eu l'institut, le conseil des langues et tout ça. Donc ça c'est de l'opportunisme politique. Non, non, c'est pas de l'opportunisme mais c'est un constat. On a fait passer ces lois et on demande au gouvernement de les appliquer. C'est la constitution. Et vous recommandez à cette rentrée au gouvernement de créer une académie de langue arabe. Oui, mais pourquoi pas ? Et en même temps, et en même temps, j'ai trouvé ça extraordinaire tactiquement, non tactiquement parce qu'en politique c'est la tactique. Et en même temps, vous demandez la création de l'organe pour développer l'utilisation des langues étrangères les plus utilisées chez nous. Donc on voit que la position historique de l'institut là-dessus c'est en train de... Pourquoi vous voyez que si on parle de langue étrangère c'est contraire à la langue arabe ? On dit que les deux donc il faut développer la langue arabe, il faut avoir une académie, il faut défendre la langue arabe moi je suis une langue que j'adore je suis une belle langue mais en même temps il faut enseigner les langues étrangères qu'est-ce qu'il y a de mal en ça ? Moi il n'y a pas de mal et simplement je vois et j'ai remarqué et constaté une véritable évolution progressive un petit peu de la ligne politique idéologique de l'institut version 2019 c'est le pragmatisme de l'institut le cirel a dit voilà notre position il l'avait exprimé tout à fait au début mais maintenant il n'y a pas de fin maintenant ce qu'on dit on dit voilà il faut passer aux choses qui sont sérieuses voilà ce qu'il faut faire donc c'est l'application donc cette rentrée-là deuxième rentrée et là c'est vous qui êtes principalement concerné d'ailleurs parce que vous êtes porteur d'un projet de loi pour revoir un petit peu enfin revoir un petit peu revoir de fond en com' les nominations aux hautes fonctions au sein de l'administration là il y a un dépos vous avez déposé cette loi vous avec une ordine médiane je crois non projet de loi ça a été déposé par le groupe par le groupe parlementaire et vous vous êtes en première ligne là-dessus nous sommes en première ligne vous êtes collectif corporel vous êtes c'est quoi là est-ce que c'est du pragmatisme c'est de l'opportunisme sachant que il y a eu des abus il y a eu il n'y a pas c'est-à-dire que l'esprit de la loi comme elle a été votée en 2012 n'a pas été respecté dans le sens où il y a des fois ça a été respecté il y a des fois ça n'a pas été respecté donc il y a un peu la connivence politique l'appartenance politique etc un peu ou beaucoup je n'ai pas les statistiques mais il y a eu il y a un élu de chez vous Arhal Mkawi il est bien de chez vous il est conseiller qui dit je cite c'est lui qui le dit j'ouvre les guillemets qu'entre 90 et 95% des nominations de la haute fonction publique soient le fruit du clientélisme je referme les guillemets il y a pas mal de nominations il y a pas mal de nominations qui ont obéi à des considérations qui sont politiques ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas compétents mais que la considération politique primée sur la compétence et donc c'est pour cela qu'on veut réformer on veut réformer pour avoir c'est-à-dire les meilleures compétences dans l'administration publique dans les nominations c'est ça ce qu'on est en train de dire on ne peut pas politiser l'administration publique il faut la laisser neutre en tout cas depuis 60 ans parce que je rappelle qu'il n'y a pas eu de réforme de fond de l'état et de l'administration sur la fonction publique vous êtes en train de me dire que nous aujourd'hui c'est pour réformer et casser le modèle qui était existant jusqu'à présent c'est pas juste ça qui va le casser moi je pense qu'il doit y avoir une réforme radicale de l'administration publique radicale radicale de l'administration publique parce qu'on a une administration qui est le nombre il est trop grand 800 000 fonctionnaires puis également la masse salariale elle est galopante c'est à dire vous voyez par exemple dans les communes rurales et dans les communes c'est 80% 90% 60% il y a trop de fonctionnaires pardon il y a trop de fonctionnaires il y a trop de fonctionnaires même dans les communes pourquoi il y a trop de fonctionnaires il y a la masse salariale il y a trop bien payée ou pas non il y a trop de fonctionnaires je ne pense pas qu'ils semblent trop bien payés Si on avait par exemple une administration qui est beaucoup plus efficace, on paie mieux, mais pour un rendement qui est mieux. Maintenant, on a un nombre qui est galopant, une masse salariale qui dépasse des 100 milliards de dirhams, mais avec un rendement qui n'est pas bon, mais également avec une obstruction de l'investissement, avec une bureaucratie qui s'est faite, si vous voulez, une logique à elle-même et qui est là, qui est un frein à l'investissement. Donc vous encouragez le ministre actuel, Mohamed Abdelkader, qui est en train de réformer l'administration avec un nouveau statut de la fonction publique. Je ne pense pas que c'est suffisant ce qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la réforme de l'administration n'est pas suffisant. Il faut revoir tout le modèle de l'administration publique. Il faut que ce soit sur la base de résultats. C'est ce qu'il a annoncé ? C'est ce qu'il a annoncé, mais dans les faits, comment il va faire ? Il n'a pas mentionné comment il va faire. On est en train de parler de redéploiement des ressources humaines depuis des années et des années. Mais là, c'est lié à la régionalisation aussi, parce qu'il n'y aura pas qu'une décentralisation, une déconcentration administrative. Il y a la déconcentration, etc. Donc il y a ces enjeux-là aussi. Mais ça va prendre beaucoup de temps par rapport à ce qu'il est en train d'envisager. Ça va prendre beaucoup de temps. Ça veut dire que, comme il lui reste, en tout cas s'il reste au gouvernement deux ans, ça ne sera pas suffisant. Mais il va lancer quand même les bases. Il va lancer les bases, mais pour nous, il faut aller beaucoup plus dans le fond de la réforme de l'administration que ce qu'on est en train de faire. En tout cas, ça veut dire aussi que c'est la fin aussi pour les partis politiques, dont l'historien, de certaines pratiques. Quel genre de pratiques ? Des nominations, copinages, réseaux. Nous, nous avons proposé une nouvelle loi pour aller au-delà de ce genre de pratiques. Mais jusqu'à présent, il y avait peut-être aussi des partis politiques, dont l'Istirlel, qui a fait preuve de la télévision. L'Istirlel n'est au gouvernement, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans. Vous savez, il y a des secrétaires généraux, il y a des directeurs, des directeurs adjoints et des DG qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, ou 25 ans. Je pense qu'ils ont changé pas mal de gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de directeur qui est de 15 ans, 20 ans. Vous allez trouver très rares les directeurs qui sont dans ce... Des secrétaires généraux qui sont là depuis 20 ans ? Par exemple, donnez-moi un exemple. Non, c'est de l'administration... Non, non, je ne pense pas qu'il y a des secrétaires généraux qui sont là depuis 20 ans, peut-être pour un ou deux ministères. Ça a changé quand même. Il y avait des changements. Mais ce n'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, il faut avoir une vision de quel genre d'administration publique. Sur quelle base on veut avoir cette administration publique ? Comment financer l'administration publique, la régionalisation et la déconcentration ? La question de redéploiement et de la formation de l'administration publique ? Donc avoir une vision beaucoup plus large ? Suffisant plus large. En tout cas, vous, il ne sait pas qu'il y a peut-être trop de fonctionnaires, mais ils ne sont pas suffisamment bien payés. Ils ne sont pas suffisamment bien payés, alors que la masse salariale, elle dépasse les 107 milliards de dirhams. Donc il y a une masse salariale très importante. On est autour de 120 milliards aujourd'hui, avec chaque année un accroissement de 1,5 milliard. Avec une rentabilité qui reste... Mais ça, le débat, est-ce qu'une administration doit être rentable ou pas ? Elle doit être rentable dans le sens... C'est le délai logique, ça ? Non, non, non. Dans les délais de traitement de dossiers, avec moins de plaintes de la part de la population, avec un encouragement de l'investissement. C'est ça, la rentabilité de l'administration. Tout ça, il y a un problème. Et sachant que, par exemple, cette rentabilité, c'est rendre rentable aussi l'impôt qui est collecté. C'est-à-dire l'argent public qui est collecté aussi. Et la rentabilité financière, ça existe dans certaines administrations, dans certaines sociétés et les membres publics. Sur le nouveau modèle développement ? Sur le nouveau modèle développement... Non, pour vous. Juste la priorité des priorités. Ahmed Redachemi, université d'été de la CGM, ce week-end, à Casablanca. Vous y étiez pas ? Vous y étiez ? Non, je n'étais pas, non. Il s'est exprimé samedi matin. Il a carrément dit... Il a dit beaucoup de choses, en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, dont le fait qu'il fallait casser tous les carcans mentaux, sociaux et économiques. Donc, ça veut dire que lui, il appelle vraiment une vraie big rupture. Pour nous, ça doit être une série de ruptures. Et ces séries de ruptures sont très importantes pour vraiment avoir un nouveau modèle de développement. Moi, j'ai écrit un livre sur ça. Mais est-ce que c'est mental, d'abord ? Pardon ? Est-ce que c'est mental ? Parce qu'au-delà de qui doit porter la rupture, ou qui doit porter les ruptures, politiquement, bien sûr, est-ce que d'abord, c'est le schéma mental ? Non, non. C'est le schéma culturel et mental. C'est-à-dire que c'est toute la culture politique qu'il faut revoir. Et c'est pour cela que je dis, moi, que la question de modèle, c'est une question de gouvernance, la première des choses. Donc, il faut changer le modèle de gouvernance. Parce que le problème du Maroc, ce n'est pas juste un problème technique ou technocratique. Avoir des technocrates, ils vont faire... Je pense que c'est un problème politique. Donc, il faut faire des réformes politiques, d'abord. Et ces réformes politiques sont importantes pour le Maroc. Ces réformes politiques importantes, c'est dans le système de gouvernance. Parce qu'un système de gouvernance, maintenant, où personne n'est responsable. Parce que les responsabilités sont divisées. Les responsabilités sont divisées entre les ministres et les établissements publics, entre les autorités locales et les élus, entre les établissements publics et les ministères. C'est une déperdition de responsabilités. Je vais vous rappeler aussi que la loi sur la déclaration du patrimoine, parce que ça peut permettre aussi d'aller tendre vers une moralisation de la vie publique et de réinstaurer un climat de confiance, n'a jamais été votée par les partis politiques, y compris l'Isticlel. La question et la notion de réédition des comptes, réellement, ça n'a jamais été quelque chose qui a été porté par des partis politiques. Non, mais la pratique de déclaration du patrimoine, elle a été votée. Maintenant, on fait la déclaration du patrimoine. Tout le monde le fait. La réédition du compte, elle se fait. Elle se fait à travers le Parlement. Elle se fait également par la Cour des comptes et par également l'IGF et les autres instances d'audit et de contrôle. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle du fait que, premièrement, quand on a, par exemple, une politique bien déterminée, par exemple une vision bien déterminée, les ressources qu'on met pour cette politique, elles sont déperdites. Il y a une déperdition de rôle responsable. Qui est responsable ? La première des choses dans une bonne gouvernance, c'est de dire qui est responsable, quels moyens on lui donne et quel genre de redevabilité doit exister. Surtout sur toute la chaîne de valeurs qui existe. C'est-à-dire au niveau du gouvernement, le gouvernement doit avoir les moyens de sa politique. Si on a les moyens qui sont ailleurs... C'est-à-dire les moyens financiers ? Les moyens financiers. Ça veut dire quoi ? Il existe les moyens financiers, mais ils sont ailleurs. Mais ça veut dire que... La même chose, par exemple, par rapport aux communes... Écoutez, nous avons... C'est important ce que vous dites. Parce que que le politique puisse disposer des moyens financiers et des ressources financières pour mener à bien des projets... Je suis complètement d'accord avec... Et la décision, la prise de décision, la prise de décision, elle doit être... C'est important. C'est-à-dire que celui qui exécute doit avoir un pouvoir de décision. Ça n'existe pas. Il faut revoir notre système de gouvernance. Par exemple, les communes. On a 1 200 communes qui ne sont pas capables de vivre. Ce sont des communes qui vivent sur 4 millions, 5 millions de dirhams. Et puis 80 %, elle va pour les salaires. Et puis, ils n'ont rien. Alors, ces communes ne sont pas viables. Pourquoi on a des communes qui ne sont pas viables ? Comment on va faire le développement si on a des communes qui vivent ? Alors, il faut revoir tout ça. Il faut penser local, il faut penser développement local. Il faut repenser notre système de gouvernance. Et ça, c'est ce que je dis par là. C'est-à-dire, c'est la question de moyens, c'est la question de responsabilité, c'est la question de prise de décision, c'est la question de redevabilité, c'est la question de découpage territorial. On est maintenant dans les régions, par exemple. Les régions, c'est un moyen de développement également. Ah ben, c'est avant tout un moyen de développement. Alors, c'est un moyen de développement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant dans quelques régions ? On est en train de faire des projets pour celui-là, parce qu'il est dans le conseil de la région, et pour ceux-là, etc. Au lieu d'avoir une vision globale sur qu'est-ce qu'on va faire pour dynamiser la région, on est en train de faire des supports d'arrivés. Ça, c'est les politiques qui sont... Non, non, je suis responsable. Ce sont les politiques... Parce que j'essaie de trouver une solution à ces mots MAUX que vous énumérez, là. Donc, il m'a dit, qui est responsable d'eux ? C'est le politique qui est responsable d'eux ? Non, non, les politiques sont responsables, mais également, les partis politiques, également l'État. Il faut que l'État reprenne les choses. Il dit, voilà, voilà la régionalisation. La régionalisation, c'est une vision pour la région. Et il faut avoir des projets qui sont structurels. La région ne doit pas aller pour faire des petites routes ici, des petites routes là-bas, etc. La région doit avoir une vision globale de comment dynamiser l'économie de la région, et également le tissu social de la région, et donner un coup de fouet à l'investissement dans une région bien déterminée. Ce sont les communes qui doivent se soucier, ce sont les conseils provinciaux. Ça, également, c'est un problème qui existe dans... Alors, c'est pour cela que je dis que le modèle économique, le modèle de développement, il faut le revoir, et c'est une question politique. Parce que maintenant, on est en train, dans le remaniement, on est en train de penser à quoi ? De peut-être ramener quelques technocrates et leur donner une couleur politique, et ils vont résoudre les problèmes. Ils ne vont jamais résoudre les problèmes. Parce que le problème... Ils veulent amplifier les technocrates ? Moi, je pense que les technocrates font partie du problème que de la solution. Il faut avoir de bons politiques. Il faut avoir de bons politiques qui défendent... Mais ils sont où les bons politiques ? Ils existent dans les partis politiques. Ils existent. Ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés. Ils existent. Ils existent en tout cas. Ils existent en tout cas. Et il faut aller les chercher dans les rangs des partis politiques. Il faut recruter dans des partis politiques. On va aller juste sur une question philosophique. Parce que vous avez évoqué quelque chose qui, moi, me paraît essentiel. Vous avez dit, en fait, il faut que l'État revienne et reprenne les choses en main. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un retour à l'économie administrée. Non, non, je dis... Non, non, non. Non, mais juste pour équiper les régions d'infrastructures beaucoup plus efficaces et performantes. Je dis que s'il y a, s'il n'y a pas exemple, s'il y a un dérapement, s'il y a un dérapage par rapport à l'esprit de la régionalisation, il faut que l'État intervienne pour dire, écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. Est-ce que vous considérez que l'État est trop présent dans notre économie ? L'État... Allez, peut-être... Saladin Mézoi, partons de la CGM, c'est cette déclaration qu'il a faite ce week-end en disant l'État est trop présent. Oui, mais c'est également le secteur privé qui veut que l'État est trop présent. Par exemple, on demande beaucoup à l'État, on va vers l'État pour demander des choses, pour demander... Donc, c'est le secteur privé également qui dit qu'on ne peut pas vivre tout seul sans l'État. Donc, il faut que le secteur privé se reprenne également et devienne beaucoup plus agressif s'il veut que l'État n'intervienne pas dans ses affaires. Il y a des choses que le secteur privé veut que l'État le fasse. Moi, j'étais ministre du Tourisme, il y avait toujours une demande que l'État vienne pour faire l'aménagement des zones touristiques, etc. Et puis, le secteur privé va venir avec, bien sûr, ça, ça n'existe pas en Turquie, ça n'existe pas dans d'autres pays. C'est le secteur privé qui prend tout en charge. Donc, si l'État existe dans ce genre de choses, c'est parce que le secteur privé... Ça veut dire quoi ? Dans cette phase et ce timing où on est en réflexion de nouveaux monnaies de développement, vous qui avez été ministre du Tourisme, si on prend le secteur du Tourisme, on peut l'étendre peut-être à d'autres secteurs d'activité, il faut que le secteur privé change aussi de mindset et il faut casser aussi des carcans. Il faut que le secteur privé soit mieux gouverné. Vous avez vu le rapport de la... Le Côte des Comptes ? Non, non, de l'IFC. Oui. Ils disent que 40% des entreprises... Oui, c'est la SFI. 40% des entreprises sont familiales ou sont mal gouvernées, etc. Donc, il y a un problème de gouvernance dans le secteur privé, il y a un problème de compétitivité, il y a un problème de transition vers la digitalisation. Il y a pas mal de problèmes que le secteur privé doit prendre en charge. Il faut que le secteur privé soit vraiment bien géré et il faut qu'il crée de la richesse et qu'il soit compétitif. Écoutez, nous avons signé par exemple des accords de libre-échange. On est toujours déficitaires avec la Turquie parce que le secteur privé n'est pas compétitif avec la Turquie. Il faut qu'il soit compétitif. Si on veut avoir des accords de libre-échange... Compétitif, justement, parce qu'on va faire la transition avec le dernier axe, c'est sur le projet de loi de finances 2020. Grosso modo, rien que sur la philosophie des éléments dont on dispose, je n'ai vu aucune mesure, y compris proposée par les stériles, mais également ce qui a été annoncé par le chef de gouvernement au mois d'août au travers de l'aide de cadrage pour inciter le secteur privé en tout cas à ce qu'il y ait plus d'investissement privé et plus d'investissement productif. Ils le disent dans la note de cadrage, mais je ne crois pas qu'il y aura des mesures concrètes. Il n'y a pas de mesures concrètes par rapport à la classe moyenne. C'est la rupture qu'on avait dit dans les circlètes. Il n'y a pas de rupture par rapport à la question de la jeunesse. Il n'y a pas de rupture par rapport à ça. C'est-à-dire avoir des mesures concrètes dans ce sens-là. Il n'y a pas de mesures pour qu'il y ait confiance aussi bien des opérateurs économiques et des citoyens. Donc c'est une loi de finances qui s'inscrit dans la continuité. Dans la continuité, mais quand vous étiez vous aux responsabilités, quand les circlètes étaient aux responsabilités, ça a été aussi à peu près la même chose quand on parle par exemple du tourisme, parce que c'est un secteur que vous connaissez très bien. C'est les circlètes qui avaient dynamisé le tourisme. C'est-à-dire avec Adil Douiri ou le circlètes en 2007 qu'il a mis en place tous les chantiers. Et moi, j'ai repris ces chantiers-là. Beaucoup travaillé, sauf que les objectifs n'ont pas été atteints. Bon, bref, en tout cas... Les objectifs n'ont pas été atteints. Le travail que Adil Douiri et moi-même avons fait, c'est pour cela qu'on est dans 12 millions de touristes. Je rappelle qu'à l'horizon 2020, c'était 20 millions. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2020, si on veut être content, c'est la révision des comptes. Il y avait 20 millions de touristes. Moi, quand je suis venu, je suis parti vers le ministre des Finances, qui était Brousseïde. Je lui ai dit, voilà, il faut qu'il ait les primes à l'investissement. Il faut faire de l'investissement dans tout ce qui est rural. Il faut faire les investissements pour rénover les villes. Il faut faire l'investissement pour aller chercher des relais de croissance. Il n'a pas voulu. Vous pensez quoi de la gestion du ministère du Tourisme par celui qui vous a succédé ? Celui qui est toi, Mohamed Sajid, pour ne pas le citer, d'ailleurs. Il faut dire que peut-être qu'il est en train de faire des choses. Moi, je ne les vois pas. Donc, il est en train, peut-être, de faire des choses. Mais il n'y a pas... Moi, vu que j'ai parlé avec les professionnels, il y a encore un manque de confiance par rapport... Ils n'ont pas de visibilité. Parce que vous avez appelé, vous avez fait une déclaration en disant que ce serait bien qu'ils se rapprochent un peu des professionnels, des professionnels opérateurs du secteur. Il faut qu'ils leur parlent un peu plus. Il faut que... Je pense que c'est un monsieur qui est normalement à l'écoute. Donc, il faut qu'il écoute les professionnels. Il faut qu'il ait une visibilité. Il faut qu'il aille dans le sens d'un vrai décollage du tourisme. La décision qui a été prise hier, a priori, en tout cas, en a tant que confirmation, la confirmation de la confirmation, de retirer définitivement, d'ailleurs, les nostalgiques vont avoir la larme à l'œil, les fiches de police aux aéroports, aux ports, aux frontières. Moi, je l'ai proposé au Conseil de gouvernement en 2014. J'en avais parlé au ministre de l'Intérieur. J'avais bataillé pour ça avec le ministre des Affaires et de l'Intérieur, avec le ministre de l'Intérieur. On avait dit qu'on allait essayer au niveau de Tangier pour voir comment ça va passer. Je pense qu'ils ont fait une expérience pilote et maintenant, ils l'ont retiré. C'est une bonne chose, bonne décision, finalement. Bonne décision finale. Finalement. D'accord. Est-ce que pour vous, ça va booster ? Non, je ne pense pas, mais ça va faciliter. On va devenir une destination qui est beaucoup plus fluide pour entrer dans la destination. C'est-à-dire que les gens ne vont pas dire qu'on a passé deux heures dans l'aéroport quand ils reviennent chez eux. Donc, ça nous donne quand même une bonne publicité. Espérons-le. 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 Voilà. De présenter simplement son passeport et de ne voir pas s'il n'a pas resté. Il faut aller peut-être dans tout ce qui est check-in électronique. qu'il y a pas mal d'aéroports qui le font. Vous avez un passeport électronique. Les aéroports connectés. On a des restaurants connectés aujourd'hui. On a des voitures connectées. Oui. Donc, par exemple, des aéroports qui sont smart et tu peux passer facilement. Donc, ça débouchonne. En tout cas, ça a eu un effet direct sur la toile, sur les réseaux sociaux depuis hier, hier soir. C'est une bonne nouvelle. Finalement, une bonne nouvelle. C'est une simplification aussi peut-être administrative. C'est une simplification avec les passeports électroniques. On n'a pas besoin de faire ce genre de fiches. Toute l'information, elle est là-dedans. Donc, c'est bon. Donc, avec la technologie, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. Donc, on a pris beaucoup de temps, mais finalement, on l'a fait. Vous, vous allez rentrer, la rentrée parlementaire, c'est dans... C'est dans quelques semaines. Quelques semaines. Oui. C'est le 11, je crois, non ? Non, c'est le 14, je crois. Le 14 octobre. Oui. Donc, c'est bientôt. C'est très bientôt. Ça va être un peu la rentrée des classes aussi pour vous. On est prêts. On a pas mal de projets de lois qu'on a mis en place. On va aller les défendre. On a également... Il y a également les attentes de la population par rapport à des questions importantes, surtout avec ce qui est passé, ce qui s'est passé, avec les inondations et tout ça. Donc, on a des questions... On va interpeller le gouvernement dans ce sens-là. Et il y a la loi de finances. Pour nous, la loi de finances, elle est importante parce que cette loi de finances qui s'annonce à travers la note de cadrage, c'est une loi de finances qui s'inscrit dans la continuité alors qu'on a besoin de rupture. On a besoin de rupture. Justement, vous avez fait référence au fonds climat, j'ai envie de dire, pour dédommager les personnes qui ont été victimes de catastrophes naturelles. Oui. Vous avez appelé le gouvernement et vous avez regretté qu'il ait pris du retard. Du retard à mettre en place ce fonds-là. Il faut également qu'il y ait un système d'alerte nationale par rapport à ce genre de choses. Je crois que c'est prévu avec le ministère de l'Intérieur. Oui, c'est prévu. Il faut avoir un discours de vérité, de sincérité aussi à l'égard des citoyens. C'est comme ça qu'on éduque aussi. C'est en leur disant qu'il y aura aussi un nouvel impôt, une nouvelle taxe parafiscale qui sera mise en place pour le financement de ce fonds climat. Quand je dis climat, c'est pour faire face aux catastrophes naturelles. Pourquoi personne ne le dit ça ? Parce que le Marocain, on ne lui dit pas qu'il va payer plus d'impôts. Après, il se rend compte qu'il paye un peu plus d'impôts et il en veut à l'État, il en veut aux politiques. Il y a du coup un climat de confiance qui se détériore. Alors que de se dire clairement à tout le monde qu'il y aura effectivement un impôt supplémentaire qui sera mis en place pour le financement. Parce que je rappelle que je crois savoir que le montage c'est 1% sur les contrats d'assurance. Ça veut dire qu'il y a une chance sur deux que les contrats d'assurance répercutent cette... Mais c'est quelque chose de très minime par rapport à toutes les polices d'assurance. Donc ce n'est pas grand. Mais vu le nombre de ces polices d'assurance, ça va renflouer. Mais c'est pour une bonne cause. C'est ça ce qu'il faut expliquer. Mais pourquoi vous ne l'expliquez pas ? Pourquoi la politique ne le dit pas ? On aura le temps de l'expliquer avec la rentrée. Ça se passe au niveau du Parlement. Parce que là, je me dis comme c'est d'actualité là, j'ai été surpris que les politiques... On va en parler. On va en parler. Il faut expliquer. Il faut que le gouvernement l'explique également. C'est le rôle du gouvernement dans l'opposition. On est là pour apporter un soutien critique par rapport à ce genre de choses. Mais c'est important pour le pays. En tout cas, ce sera l'avant-dernière rentrée parlementaire avant les élections de 2021 ? C'est ça. Il y aura une autre rentrée, non ? Il y aura une autre rentrée. Non, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière. L'avant-dernière. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une rentrée parlementaire, une saison parlementaire extrêmement politique et politisée ? Au détriment de l'intérêt général. Non, non. Moi, quand je dis par exemple... C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de la politique. La politique, elle est importante pour le pays. Il ne faut pas dire que la politique, elle est contre le social ou elle est contre l'intérêt du pays. Le politique, elle est là pour le pays. Et il ne faut pas... Il faut aller au-delà de cette diabolisation des politiques. Ça, ce n'est pas sain dans notre société. Les politiques, elles sont là. Ce sont les politiques qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas gérer les choses publiques. Alors, il faut qu'il y ait un débat politique. Bien sûr, il faut... Il faut des débats politiques. Mais par exemple, les polémiques politiciennes, Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de revoir... Il y aurait toujours ce genre de choses. Moi, moi, ça ne me dérange pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des polémiques, etc., il ne faut pas se déranger. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler dans la sérénité. Et la sérénité, c'est l'intérêt général du pays, l'intérêt de la population. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ce sera la priorité pour cette rentrée. C'est ça, la priorité pour cette rentrée, pour nous, au niveau du Stirlet. Au niveau du Stirlet, en tout cas. Mais ce qui apparaît, c'est que les Tunisiens n'ont pas voté massivement. Donc c'est 47%, 45%. De taux de participation. De taux de participation, alors qu'il était à 64% il y a 4 ans ou 5 ans. Donc ça, ça démontre un petit peu le sens de malaise qui existe dans la société tunisienne. La deuxième des choses, c'est qu'ils ont voté pour des figures qui sont anti-système, qui sont anti-establishment. Une de ces figures, il est en tol. L'autre, il est très conservateur. Et personne, les partis politiques qui sont classiques comme la Narda et le Nida... La Narda est arrivée 3ème, a priori. Le Narda, il est arrivé... Donc ils n'ont pas été... Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un malaise important qui existe dans la société tunisienne. Ils ne font plus confiance dans les partis politiques. Et ils ne sont pas rués vers les urnes. Donc il y a peut-être le début d'une crise de la démocratie. C'est la seule démocratie qui existe en monde arabe. Elle est peut-être en crise. Elle est dans une phase qui est un peu de scepticisme. Elle doit se réinventer, se renouveler aussi. Oui, elle doit se réinventer, elle doit se renouveler. Donc ça, c'est pour la Tunisie. Rappelez aussi que la date a été fixée pour les élections présidentielles en Algérie. Mais on verra. Oui, j'ai vu ça. Mais le problème pour moi, c'est une fuite en avant parce qu'on n'est pas en train d'écouter la rue. La rue, elle est en train de réclamer autre chose. C'est-à-dire que c'est la fin de tout le système. C'est-à-dire que c'est une réinvention du système. C'est de faire une vraie révolution et qui est pacifique au niveau de l'Algérie. Alors on est en train de faire une fuite d'avant. C'est comme si les élections, c'est le seul problème. C'est la solution à tous les problèmes, ce que vous êtes en train de dire. C'est la solution. Et on va voir la réaction de la rue vendredi prochain. Donc on va voir. Mais je pense que la rue ne va pas accepter ce délai-là. Et peut-être que ça sera pour reporter une unième fois. Merci en tout cas à vous, Lassane Haddad. C'est moi qui vous remercie. D'avoir participé, d'avoir dynamisé, d'avoir apporté du contenu dans ce débat parce que vous avez complètement raison. Je vous rejoins parfaitement d'ailleurs. Y compris quand j'ai pris contact avec vous. Je vous ai proposé le débat. Et vous avez dit OK, le feu vert, c'était selon vos disponibilités. Et vous êtes là aujourd'hui. Vous avez fait le débat. Merci beaucoup. Et ça, c'est important. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous. Oui, c'est un plaisir partagé, Lassane Haddad. Donc merci une fois de plus à vous. Je rappelle que vous avez été ministre du Tourisme et que vous êtes député à l'Istiklal et coporteur, coporteur d'un projet de loi déposé au Parlement pour revoir les critères de nomination aux hautes responsabilités au sein de l'administration. Je suis également co-auteur d'un projet de loi pour les concières. Je suis également co-auteur pour un projet de loi concernant les immigrés. Il y a pas mal de projets de loi qu'on a déposés. Nous sommes le premier groupe parlementaire qui dépose le projet de loi au niveau du Parlement. D'accord. Y compris le parti majorité confondue. Oui. Donc c'est l'Istiklal, le groupe parlementaire. C'est l'Istiklal. Mais voilà, il va falloir travailler. Il va falloir arriver à les faire passer. Oui, on les travaille. Ça, c'est le deuxième challenge. On les travaille. Merci en tout cas à vous. C'est moi. La salle d'aide et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci. Merci.